Je remercie à toutes celles et tous ceux qui ont été acteurs. Je rappelle que nous avons commencé en septembre à travailler sur le projet. Je tiens à remercier tous les partenaires sans qui nous n'aurions pas eu les moyens de nos ambitions. Je rappelle que hier soir, nous avons eu 575 personnes inscrites. Nous avons eu plus la journée. Ce soir, nous sommes un peu plus de 400 au niveau des théâtres. Je rappelle qu'une trentaine d'entreprises sont venues présenter leurs entreprises. Cette présentation dans des stands avait pour objectif à la fois de montrer ce que chacun pouvait faire et surtout avec un intérêt de faire partager les expériences, sachant que créer une entreprise, c'est une expérience, c'est une aventure et qu'on s'enrichit plus de l'expérience des autres que de ce qu'on peut lire dans les niveaux. Je remercie aussi tous les conférenciers qui ont fait prof de professionnalisme et qui nous ont permis d'échanger sur des thématiques avec de l'enthousiasme, avec du professionnalisme, avec de l'expertise. Et c'est toujours bon d'avoir des conseils, des exemples. Et pour exemple, la situation des futurs étudiants chez les entreprises, ça c'est une chose qui est nouvelle et qui est importante. Et je voulais remercier quelques noms qui me paraissent importants. Ceux qui nous ont offert leur service, je pense à Caroline Fousset de la société Charleston et qui l'a fait au niveau des hôtesses. Je remercie Guillaume Maréchal qui, comme il est tout petit, va se lever, s'il vous plaît. Et la société Graphiquia qui nous a fait le logo, graphiquement. Je remercie Sala Daoui qui nous a fait le site web, où il est, je ne vois pas, qui nous a fait le site web, gratuitement. Je remercie Claudel Golfier qui nous a aidé à préparer et à animer la conférence sur handicap. Où est-ce que Claudette ? Voilà, je ne la vois pas. Je remercie Sandrine Marchand qui va nous aider à terminer le journal qui va apparaître demain à 8h ici, qui est une essénée, qui nous vient de Bretagne, qui s'est installée à Lyon et qui a comme travail de faire de la relecture de journaux et qui vient de s'installer à Lyon. Et puis, M. Hermann Rossigny, l'imprimeur, qui nous a offert gracieusement tous les chèques de l'Épidouard. Et on le remercie. Je remercie aussi la troupe Temphor pour son professionnalisme et sa pertinence. Et je veux simplement dire que ne croyez pas que Gilles a écrit son texte comme ça. Il est allé rencontrer des essénées. Et tout ce qui a été raconté, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité de ce qu'il a entendu quand il est venu vous voir les uns et les autres. Et puis, Catherine. Catherine Demor, de Compagnie Marchi au Vol et de Franck David d'Opera, que vous voyez en train d'activer, qui vont nous permettre de sortir un DVD qui sera remis à tous les partenaires. Alors, je vais finir par une petite goutte qui va descendre de mes yeux pour vous dire simplement la chose suivante. Depuis le nombre d'années que j'organise, dans le cadre de l'inercité, des projets, je veux simplement dire que cette année est assez exceptionnelle, à plusieurs titres. D'abord, d'avoir eu la chance d'avoir eu des étudiants qui n'étaient pas un peu des ressources, malgré ce que l'on peut penser, mais qui ont été des vrais acteurs, des vrais acteurs du projet, du mois de septembre à demain matin à 8h, avec, je précise, des gens qui ont des idées, qui se sont impliqués, qui ont fait acte de professionnalisme. Je tiens à les remercier, et ainsi que leurs enseignants, on va peut-être dire Autain et Frédéric Boissrein, qui ont été des gens formidables pour ce travail. Maintenant, une petite larme qui va descendre de mes yeux, ça fait 35 ans que je travaille avec l'EF, c'est vrai ? C'est pas plus de 35 ans, merci Stéphane. Ça fait une vingtaine d'années que j'ai eu le plaisir d'enseigner à l'université, dans différentes formations, et principalement à l'UTTC, où j'ai eu de nombreux et de très bons plaisir, de très belles rencontres. Et ce que j'aimerais dire, j'aimerais souhaiter deux choses. D'abord, qu'on continue à former des étudiants, pour qu'elles aient peut-être bien faits, plutôt que d'être bien pleines. Et donc, comme dans l'activité professionnelle, moi, ce que j'espère, c'est que les hommes et les femmes soient vraiment au corps des organisations, et ne soient pas, ou ne soient plus, des variables d'ajustement. Ce sont mes deux souhaits. Et pour finir, je vais faire comme François, qui nous a sorti de le dire tout à l'heure, je vais dire simplement que la phrase, depuis quelques années, que nous employons lors de ces événements, c'est de dire, seul on va vivre, ensemble on va loin. Moi, ce que je dirais, après toutes ces années, seul peut-être qu'on va vivre, mais ensemble, nous sommes allés très loin. Merci. Bravo, tu as été notre Lola, pendant toutes ces années. Merci. Rosé, Rosé. Applaudissements. Applaudissements. Juste un tout petit mot parce que vous n'avez pas vu toute la troupe, vraiment j'aimerais bien remercier les comédiens de la compagnie Temfort mais aussi les trois comédiennes qui nous ont accompagnés et j'en ai eu une bonne vidéo de la chaîne là-dessus. Et on peut applaudir les spectateurs maintenant car grâce à eux il y a aussi du spectacle. Alors on avait une petite musique pour finir, alors il y avait soit emmener nous vers ou alors résiste. Parce que vraiment le créateur d'entreprise il a besoin, est-ce qu'on peut avoir résiste ? Mais là c'est en live complètement parce que j'avais prévu, emmenez-moi. Mais là il a, ça y est, résiste ! Musique ! Résiste ! Merci à vous et à vous ! Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501